Bonjour, je suis Antoine Clavé, fondateur de Clavé Fine Art. Je vous présente aujourd'hui notre nouvelle galerie située dans le 14e arrondissement à Paris. J'en profite pour la même occasion pour vous présenter notre exposition inaugurale « Small is Beautiful » que vous pouvez toujours venir voir sur rendez-vous jusqu'en 11 mai. Clavé Fine Art se situe donc dans ce lieu unique à Paris. Nous sommes dans l'ancien atelier du sculpteur César qui a été redessiné et repensé par l'architecte japonais Kengo Kuma. Nous avons donc ouvert ce lieu au public le 11 mars 2021 avec cette exposition inaugurale qui regroupe un ensemble d'œuvres de petit format de 12 artistes majeurs de la seconde partie du 20e siècle. Nous ouvrons cette exposition avec cette huile sur panneau de Zoran Mouzic de 1946, une œuvre assez historique, la première qu'il a peint à la fin de la Seconde Guerre mondiale à son retour en Italie. Nous présentons également dans notre exposition cette huile sur toile de Pierre Soulages de 1963 qui vient d'une collection parisienne et qui est exposée pour la première fois. Dans cette exposition nous associons également cette éponge d'Yves Klein ainsi que cette gouache d'Alexandre Calder. Nous avons également différentes sculptures notamment des bronzes de Germaine Richier et d'Anthony Clavé mais également une céramique de Joan Miro et Joseph Artigas. Nous présentons enfin deux œuvres d'Edwardo Cilida qui avaient été exposées en 2011 à la Station Mag lors de leur grande rétrospective de l'artiste basque, cette terracotta ainsi que ce collage sur papier. Un petit mot sur ce tableau d'Anthony Clavé, artiste espagnol né à Barcelone en 1913. Ce tableau a été peint en 1983 en préparation de la Biennale de Venise où Clavé exposait au pavillon espagnol en 1984. Ce lieu si particulier abrite déjà depuis 2017 les archives Anthony Clavé. Le 10 bis rue Roger accueille maintenant la Galerie Clavé Fine Art, une nouvelle structure complètement indépendante. Vous avez donc jusqu'au 11 mai pour venir voir sur rendez-vous notre exposition inaugurale et vous pouvez également consulter notre site internet et nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés de nos actualités et de nos expositions à venir. A très bientôt !